Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, nous sommes vendredi. Il est 8h40, je viens de me lever, j'avais mis mon réveil parce que sinon, avec les insomnies que j'ai, c'est incroyable, mais je me lèverai tous les jours à 11h. En fait, le soir, je n'arrive pas à dormir, à vendre, ça dépend. Des fois, une heure et demie du matin, ça dépend. Donc, c'est plutôt, mais vraiment plutôt galère. Donc, aujourd'hui, il fait encore un temps pourri. Aujourd'hui, je vais emmener Pernel chez le vétérinaire cet après-midi. J'ai rendez-vous à 14h15. Je pense qu'aujourd'hui, ils vont me faire payer. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Ah oui, je dois finir, là, c'est pour ça que j'avais mis mon réveil ce matin. Je vais finir les ingètes de la copine Emeline. En fait, je les ai toutes faites, mais je dois faire la surpiqure tout autour puisque, en fait, je les ai fermées hier dans le canapé. Donc là, je vais prendre mon petit déjeuner. Ensuite, je vais surpiquer les ingètes pour Emeline. Je vais aller prendre ma douche. Et puis, selon l'heure qui sera, on verra. Il faut que je repasse un coup d'aspirateur. Puisque autant, quand je suis toute seule, je ne salis pas. Mais hier, avec la découpe de tissu, j'en ai mis partout. Donc, c'est pénible. En fait, l'éponge de bambou, ça fait des peluches et des peluches et des peluches. C'est terrible. Donc, du coup, il faut que je passe un coup d'aspirateur. Et puis, après, j'enchaînerai cet après-midi avec le véto, les courses. Voilà, quoi. Bon, je vous reprends. Il est 13h20. Donc, comme vous le constatez, j'ai pris ma douche. J'ai mangé vite fait. J'ai mangé, en fait, un... J'ai croqué dans une tomate à la croque, en fait. J'ai mangé une banane et un yaourt. Je n'avais pas du tout envie de me faire à manger aujourd'hui. Et, clairement, c'est ce qui m'est venu à l'esprit, en fait. Donc, j'ai ouvert mon frigo. J'avais ça dans le frigo. Je me suis dit, OK. Donc, là, je suis en train de me préparer et de préparer, en fait, ce que je dois emmener pour aller chez le vétérinaire. Donc, là, j'ai la commande pour ma copine Meuline. Il faut juste que je trouve un petit emballage. Je voulais garder mes emballages postaux pour la poste. J'éteins la machine, c'est mieux. Mais, en fait, j'y arrive. Enfin, j'y arrive pas. Je trouve pas d'autres sacs. Ça m'embête. Bon, ça commence à être dur, en fait, sans les enfants. J'avoue que... J'ai un petit peu de mal, quand même. Donc, bon. Elle a tourné derrière la porte. Ouais, ça a commencé à être dur. En fait, j'essaye de m'occuper. J'essaye de... J'ai des occupations, puisque j'ai mon boulot. Je regarde un peu la télé. Ah, bah si, j'ai des sacs. Ils étaient juste bien cachés. Donc, ouais, j'ai du travail, mais je sais pas. J'en arrive à... J'en viens à pleurer en regardant des TikTok, quand même. Il y a un souci. Quand même. Donc, quand je dis que je pleure sur les TikTok, c'est sur les TikTok qu'on a des musiques tristes. Genre, Some One You Loved. Ça, c'est mon... C'est une musique que j'adore. Je la chante à longueur de temps, mais quand je l'écoute, elle me fait pleurer. Du coup, surtout... Surtout quand on comprend la signification, c'est très parlant pour... Enfin, c'est très parlant. ... 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 voilà ça c'est les chaleurs parce qu'elle est jamais comme ça d'habitude donc bah ouais en fait je regarde les tiktok, les retours des militaires machin tout ça, ça commence à me tirer les larmes alors je me dis ça veut dire qu'il va être temps que les enfants rentrent mais bon c'est dans deux jours donc je vais tenir je vais pas aller les rechercher avant j'en avais trop besoin de cette période de repos mais ouais je sens que ça commence à me peser là ce matin j'ai pris un bas donc j'ai vraiment pris le temps de me détendre et en fait j'avais envie qu'il vienne ouvrir la porte qu'il vienne me déranger quand j'étais dans l'eau parce que je m'ennuie parce que je m'ennuie quoi j'ai les médicaments de pernelle là-bas qu'il va falloir que je lui mette avant de partir donc ouais j'ai hâte d'être à samedi mais bon la patience est une vertu comme on dit je suis trop contente je dois partir là donc je je vais pas dire que je m'énerve mais j'essaye de m'activer un petit peu juste que en fait j'étais en train de me préparer mon téléphone a sonné et j'avais oublié de rallumer la sonnerie donc du coup j'ai pas répondu j'écoute le message et en fait c'est mon ancienne patronne qui m'a rappelé je croise les doigts je croise les doigts je peux pas la rappeler là maintenant parce que je pars chez le véto mais je vais la rappeler en rentrant tout à l'heure et j'espère vraiment que c'est pour une bonne nouvelle bon il est 15h20 je suis rentrée à la laison Miss Pernel j'attends pour la sortir parce qu'en fait je vais l'emmener prendre une douche elle a pissé dans la caisse de transport ça veut dire que ça fait à peu près 20 minutes qu'elle peigne dedans donc évidemment je prends la caisse de transport et je pars dans la salle de bain ça va pas être une mince affaire donc c'est parti pour une bonne douche et puis voilà concernant Pernel les nouvelles très très bonnes en gros elle est tirée d'affaires elle récupère ses deux yeux je suis juste trop contente en fait je l'avais remarqué parce que je le vois quand elle me regarde en fait quand elle me regarde elle me fixe droit dans les yeux donc je vois que clairement elle voit clair quoi donc la véto elle est impressionnée elle m'a dit que elle m'a dit qu'elle ne pensait pas qu'elle récupérerait ses deux yeux elle m'a dit je pensais vraiment que en gros le droit oui mais le gauche elle m'a dit j'y croyais vraiment pas et elle m'a dit je suis impressionnée et elle m'a dit c'est pas ce que c'est elle elle m'a dit un autre chat n'aurait pas forcément guéri aussi bien elle m'a dit l'avantage qu'elle a c'est qu'elle est docile et que du coup elle se laisse faire pour les soins et que forcément ça porte ses fruits elle m'a dit un autre chat ce serait pas forcément laissé faire aussi facilement et du coup ça aurait été plus compliqué donc là je suis vraiment 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 super contente donc là je vais la laver et puis je pense pas qu'elle va apprécier ça va être galère mais voilà en plus pendant le trajet elle a ouvert deux fois la caisse obligée de m'arrêter sur le bas côté pour la renfermer parce que c'est quand même super dangereux de conduire avec un animal en liberté dans la voiture donc non mais du grand n'importe quoi aujourd'hui on a géré ça en deux deux c'était sport mais on l'a fait j'ai pris un t-shirt pour me changer voilà toi je t'essuie oui bon vous voyez elle est quand même hyper docile parce que là elle est trempée elle doit pas être bien mais elle dit rien voilà c'est bon tu peux y aller oh la pauvre dans l'état qu'elle est oh oh oui on dirait une queue de rat moi je suis pourrie par contre oh ma pauvre bichette bah ouais mais fallait pas pisser dans la caisse aussi t'es pas maline bien 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 je reprends le travail je suis trop 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 contente alors maintenant il faut que je vois avec Eric s'il est disponible s'il est pas disponible il faut que je demande à ma petite cousine qui habite Cheminier si elle peut venir chez moi et si c'est pas le cas il faudrait que je vois avec Anaïs donc là ça me paraît plus compliqué du coup parce qu'il y aura toujours le chat mais en tout cas je me dis c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi donc je suis très 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 contente bon bah du coup total changement de plan donc j'ai appelé Eric et c'est bon il était dispo pour garder les enfants la semaine prochaine puisque lui en fait ne reprendra que la semaine suivante donc il va venir garder les enfants chez moi et ma pauvre Minette bah oui elle sèche au soleil on dirait un rat vous savez les rats gondins avec les poils bizarres comme elle est toute mouillée et du coup il va venir donc garder les enfants chez moi comme ça moi je peux retourner travailler puis après pour les semaines suivantes et bien ça va dépendre en fait de l'organisation avec les écoles puisque bah forcément ça va dépendre de si on a les services de périscolaire etc et pour être très honnête désolé pour le bruit je ne pense pas qu'il y aura les services de péris donc on va voir comment ça va s'organiser je pense que je vais demander à ma petite cousine qui normalement est la cousine d'Eric mais avec qui je m'entends très bien si elle peut en fait venir garder les enfants à la maison je vais d'ailleurs m'envoyer un message dès maintenant parce que je ne peux pas me retrouver sans rien au final maintenant ma seule crainte c'est est-ce que ma voiture va tenir le choc parce que si ce n'est pas le cas et bien ça craint du boudin donc là en plus ma patronne me propose de me reprendre mais en intérim en fait au départ et peut-être qu'après elle va se renseigner elle va voir pour me faire un contrat d'insertion puisque forcément pour elle parce que je suis dans la situation pour bénéficier de ce genre de contrat et elle elle a des avantages sociaux en fait à faire de ce genre de contrat donc moi ça ne me pose pas de problème tant que ça ne change pas le montant de mon salaire et que je peux percevoir un salaire normal en ayant ce genre de contrat qu'est-ce que ça change pour moi rien du tout de toute façon au jour d'aujourd'hui que j'ai un CDI ou pas un CDI ma situation ça ne changera rien parce que de toute façon ce qui me bloque aujourd'hui ce n'est pas de ne pas avoir de CDI c'est d'être interview bancaire on est d'accord allez je sors et du coup disons que dans l'idéal il faudrait que j'ai un CDI l'année prochaine ça serait bien pour l'instant j'ai un job déjà c'est trop bien ce qu'il me faut en priorité c'est un salaire après le reste on verra donc voilà et du coup là j'attends Eric puisque comme il va garder les enfants toute la semaine prochaine il m'a demandé si je voulais les reprendre aujourd'hui donc bah ouais j'aimerais bien pouvoir profiter d'eux quelques jours avant la reprise et puis du coup comme je le disais je n'ai pas lavé les draps etc donc ça sera fait demain et puis de toute façon demain je suis encore là et je suis encore là tout week-end donc je vais avoir le temps de faire pour mon entreprise ce que j'ai à faire en plus je suis contente les enfants vont rentrer mais je n'ai pas pu aller faire les courses parce qu'en fait impossible de trouver mon masque avant de partir donc heureusement il y en avait chez le vétérinaire donc du coup j'ai pris un masque chez le vétérinaire mais du coup je ne me voyais pas aller faire mes courses sans masque et je ne sais pas ce que j'ai fait de mon masque est-ce que je l'ai mis à laver peut-être d'ailleurs il faut que je mette mon linge au sèche-linge si ça se trouve je vais le trouver dedans mais du coup je n'ai pas fait mes courses donc bon j'ai à manger j'ai à manger dans mon congèle et tout derrière moi dans ma réserve aussi mais on ne tiendra pas non plus 107 ans avec ça bon je vous reprends il est un petit peu tard il est un petit peu 20h26 et nous n'avons pas mangé puisque en fait les enfants ont envie de regarder un film ce soir et donc du coup j'ai décidé de faire le montage du vlog avant qu'on mange on est en train je suis trop content d'être rentrée oui ça c'est que je sais pas on dort trop mal il y en a une qui est moins contente elle n'arrête pas de se plaindre bon là elle est contente de pouvoir se frotter sur la valise mais elle n'arrête pas de rêver depuis qu'ils sont rentrés donc donc voilà du coup Eric m'a ramené les enfants il est reparti chez lui évidemment il reviendra lundi à 7h du coup pour gérer les enfants mais par contre il restera chez moi jusqu'à vendredi parce que il va pas faire les allers-retours tous les jours matin et soir alors qu'il est pas censé bosser faire des dépenses d'essence alors qu'il est pas censé bosser c'est compliqué donc du coup donc là il revient donc lundi à 7h on va s'occuper des enfants toute la journée et puis après voilà on sera obligé de passer nos soirées ensemble le soir ça va pas être hyper facile mais j'ai installé un jeu un peu pareil comme celui que tu m'as vu autorisé d'installer et je vais tester voir lequel est le mieux et l'où je vais le suivre la grande passion de sa vie il installe des jeux sur sa tablette il les désinstalle pour installer un autre puis un glorieux désinstalle puis c'est que ça donc voilà donc oui effectivement on va devoir passer nos soirées ensemble ça va pas être forcément évident mais bon je me dis dans le rush de l'organisation les chaleurs tu te détends un petit peu ouais bah oui ça fait moins de bruit quand tu fais la torturelle c'est pénible ces miaulements d'appel au secours donc du coup je sais plus si j'en ai parlé j'ai demandé à la veto et on va la faire opérer début mai comme ça on sera tranquille elle va pouvoir reprendre ses habitudes retourner dehors etc on sera tranquille en plus ils nous donnent la possibilité de payer en deux fois donc ça c'est super donc début mai elle sera opérée et vaccinée on ne pouvait pas le faire maintenant parce qu'on doit attendre la fin de son traitement antibio donc comme elle a encore 4 ou 5 jours je ne sais plus du coup on mettra ça en place au prochain rendez-vous jeudi de la semaine prochaine d'ailleurs il faut que j'appelle demain pour déplacer mon rendez-vous plus tard dans la soirée puisque du coup je travaillerai donc il ne faudrait pas que ce soit avant 18h je ne suis pas sûre qu'il me reçoit à 18h ou alors il faut que ce soit Eric qui l'emmène mais il faut que je vois au niveau du paiement s'il faut que je lui laisse de l'argent ou pas enfin c'est compliqué du coup je vais essayer d'y aller moi-même je préférerais et normalement ce sera la fin de son traitement du coup la semaine prochaine on arrêtera tout ce qui est antibio machin entre une bidule et elle n'aura plus qu'un seul colire à mettre plusieurs fois dans la journée mais un seul colire à mettre et son traitement de fond bien sûr mais autrement elle m'a dit que le traitement de fond je pouvais lui mettre directement dans la gueule j'avais pas besoin de continuer à lui donner des pâtés pour ça donc elle m'a dit de toute façon même si je les mets dans les croquettes elle pourra pas les trier enfin c'est de la poudre donc elle pourra pas trier donc elle m'a dit de faire comme je voulais mais que j'étais pas obligée de continuer à donner les pâtés puisqu'elle me disait que les pâtés c'est pas très bon pour les chats voilà enfin c'est pas ce qui se fait de plus équilibré donc et là elle me disait qu'elle prend bien du poids puisque quand je l'ai emmenée au tout début elle était à 2,7 kg et là elle est à 3,3 kg donc elle prend du poids voilà donc ça prouve qu'elle est en bonne santé et c'est parfait du coup je vais clôturer ce vlog puisque nous allons nous mettre à table et ensuite regarder la télé en famille donc ce sera tout pour aujourd'hui j'espère que vous avez aimé cette journée avec moi n'hésitez pas à liker la vidéo pour la rendre un peu plus visible surtout et puis je vous souhaite une bonne journée je vous dis du coup à demain pour un nouveau vlog avec les enfants donc on sera vendredi puisque ce matin j'ai ouvert en disant nous sommes vendredi long nous sommes aujourd'hui jeudi merci Elsa de me l'avoir fait remarquer quand j'ai fait le montage et donc demain nous serons vendredi ce sera le dernier vlog de la semaine donc sur ce je vais vous souhaiter une bonne journée merci beaucoup pour votre présence sur cette vidéo et puis on vous fait des gros bisous et je vous dis à demain ciao ciao Sous-titrage ST' 501